Parce qu'il y a aussi un mot qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui, c'est le mot masque. La première ministre justement en a promis un pour chaque citoyen et le ministère de la Défense entre aujourd'hui dans la danse. Au nom du fédéral, c'est lui qui est chargé d'acheter et de distribuer 12 millions de modèles en tissu à la population. Explication avec Laurence Brex. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Alors des milliers de citoyens passent des heures derrière des machines à coudre pour confectionner des masques en tissu. Mais il est évident que cela ne suffira pas pour en fournir à chacun. Le gouvernement a donc finalement confié cette mission à l'armée belge. Le conseil des ministres nous a donné clairement la mission de commander 12 millions de masques. Donc le marché public est lancé. Désormais, il appartient à nos services de solliciter toute une série de candidats pour une remise de prix avec plusieurs éléments qui vont jouer dans le cadre de ce marché. Bien sûr, l'élément du prix, mais aussi le délai par rapport à la mise à disposition de ces masques. On sait que le marché est très difficile pour le moment puisque beaucoup de pays, la Belgique ne fait pas exception, commandent des masques en textile. Et donc ce sera de se frayer un chemin dans un marché qui, pour le moment, on peut le dire, est saturé. Pas question de nous donner une date de livraison plus précise que le mois de mai. Le ministre sait que le dossier des masques est compliqué. C'est le quatrième ministre fédéral différent qui en hérite, après Koen Jens, Philippe de Bakker et la ministre de la Santé, Maggie de Bloch, toujours pas convaincue de leur utilité. La défense est déjà venue en renfort, notamment des maisons de repos débordées. Elle se refuse à tout commentaire sur la procédure en cours. On sait qu'elle ne sera pas la seule. La région bruxelloise effectue elle aussi une commande d'un masque pour chaque Bruxellois. Côté Wallon, on a choisi de plutôt financer les initiatives en cours. Si le but est clair, un masque en tissu par habitant, on ne sait donc toujours pas encore réellement comment, ni surtout pour quand. Oui, c'est une véritable saga, ces masques Yves Copiter, s'il y a eu toutes les commandes des modèles chirurgicaux pour les hôpitaux. Mais non, on vient avec ce chiffre de 12 millions de modèles en tissu pour les citoyens. C'est réaliste, d'après vous ? D'abord, c'est à priori une très bonne nouvelle en termes de couverture de la population. Ça, c'est certain. Mais il y a l'annonce et il y a le passage à l'acte. Et donc, fatalement, il faut distribuer ça avant le 4 mai ou le plus vite possible. Et peut-être que seule l'armée a ses capacités logistiques. Mais ce qu'on parle ici, c'est de masques vraiment avec une protection partielle. C'est-à-dire, ce sont des masques anti-projection des micro-goutlets vers l'extérieur. Et ce ne sont pas des masques qui vont vraiment nous protéger par rapport à des personnes contaminantes dans l'environnement. Donc ça, c'est très important. Ces masques aussi devront être nettoyés à 60 degrés après chaque emploi, au moins une fois par jour. Et puis, bien sûr, il faut accompagner ces masques d'une communication sur leur bonne utilisation. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas simplement distribuer sans instruction. Il faut distribuer, mais expliquer aux gens comment les utiliser. Et puis, alors, par rapport à ces distributions des masques, je pense qu'il y a aussi des priorités. Il y a des collectivités. Je ne sais pas moi, les prisons, les maisons pour personnes handicapées ou toute autre collectivité sont des lieux prioritaires pour distribuer ces masques. Mais là, on pourrait imaginer peut-être des masques de meilleure qualité lorsqu'il y a des vrais risques de transmission. Ceci dit, dès le 4 mai, donc, les masques seront obligatoires dans les transports en commun. Mais la Première Ministre n'a pas précisé quel type de masque. Elle a parlé de masques en tissu. Pour vous, ce n'est pas suffisant, si je vous entends ? Si on est franchement proche de quelqu'un de moins de 1,50 mètre, je pense que ce n'est pas suffisant. Surtout que vous savez que dans les transports en commun, il fait chaud. Donc, on va continuer à réajuster son masque, il va tomber, etc. Donc, il faudra respecter toujours les distances malgré tout. Donc, les distances et vraiment être loin des autres un minimum. Mais est-ce que c'est possible dans les transports en commun ? Ça, bien sûr, toute la question est là. Vous parlez aussi de la communication. Et quand on réécoute les propos de Mme de Bloch qui dit encore « Oui, les masques, ça ne sert à rien ». Comment veut-on que la population s'y retrouve et passe aux actes quand on entend ce genre de déclaration encore aujourd'hui ? Oui, il faut vraiment, dans le déconfinement, des messages clairs et qu'ils soient cohérents et qu'ils ne soient pas remis en doute. Alors après, on peut revoir éventuellement la validité scientifique de tout ça. Mais il faut une communication claire dans la population. Et il faut que les gens adhèrent. Parce que si dans le déconfinement, les gens n'adhèrent pas à la stratégie, ça ne marchera pas. Et donc, ça, c'est très important. Et peut-être faisons des sondages de confiance sur les stratégies proposées. Mais sachons si les gens adhèrent aux stratégies. Parce que sinon, ils ne vont pas les mettre en œuvre. Voilà, une communication claire au niveau des masques. C'est votre Swave Copiters. Je vous remercie d'être intervenu dans ce journal. Et donc...